Musique Journée mondiale de la radio, le ministre Amadou Koulibaly en charge de la communication invite les radios à contribuer à la promotion de la paix. Chambre nationale des métiers, le nouveau président élu avec 83% des voix. Et puis pour mieux décrocher des médailles, les clubs de Vaucourtruyenne reçoivent des subventions. 13 février 2023, le monde célèbre pour la douzième fois la journée internationale de la radio. Un événement qui n'est pas passé sous silence en Côte d'Ivoire. Dans un discours tenu à l'occasion, le ministre Amadou Koulibaly en charge de la communication des médias et de la francophonie rappelle combien de fois la radio doit contribuer à installer les mécanismes de résolution pacifique malgré l'avènement du pluralisme médiatique. L'édition 2023 s'articule autour du thème « Radio épais ». Au regard de leurs fonctions fédératrices et sociales, qui leur permettent d'être en première ligne dans la consolidation de la cohésion sociale, « Les radios doivent, par des programmes riches, attractifs et éducatifs, mettent en relief la nécessité d'entretenir et de développer la paix sociale et la cohésion entre les peuples et les nations ». La journée mondiale de la radio a été proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO. Elle a été adoptée l'année d'après par l'Assemblée générale des Nations Unies en tant que journée internationale. La radio, la voie de la diaspora. Ici, la radio se fait filmer. C'est une nouvelle pratique qui s'est développée depuis plusieurs années et qui consiste à l'enregistrement vidéo des émissions radio. L'objectif étant de toucher plus de monde. La radio filmée, nous avons plusieurs avantages. Parce que là, quand nous allons même en différents reportages, les gens se voient en même temps, leur cérémonie se passe et en même temps, ils voient ça, ils sont assis, ils se voient en ligne et ils sont contents. Donc c'est ça cet avantage-là, parce que nous faisons tout en ligne et avec plusieurs applications. Et nous sommes les seuls à voir ces applications-là au niveau d'Abidjan, où tu te regardes, tu fais ta cérémonie, tu te regardes en même temps, même les chaînes de télévision n'arrivent pas à faire ça. Et nous sommes les premiers. Vous êtes assis, votre cérémonie se passe et vous vous voyez. En effet, votre cérémonie. Comment cette pratique innovante marche-t-elle ? Le responsable de la technique nous en dit plus. Nous avons pratiquement les mêmes matériels comme une radio qui a une fréquence, la console, des ordinateurs et puis une régie. Puisqu'on fait aussi de la télé sur les différentes pages Facebook, Youtube et Deezer. Donc la régie iPad, nous utilisons les téléphones pour faire notre direct. On a plusieurs téléphones qu'on essaie juste de relier à la régie qui est au studio, qui permet de l'autre côté de la salle d'animation pour pouvoir filmer les invités et puis l'animateur qui est là-bas. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Pour cette année 2023, la célébration de la journée mondiale de la radio est placée autour du thème « Radio et paix » pour souligner que la radio indépendante est un pilier de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix, selon l'Udesco. Est déclaré vainqueur M. Kassoum Bamba. Il a été réélu avec plus de 83% des voix. Bamba Kassoum, président sortant de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, est sorti vainqueur des élections samedi 11 février à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Un résultat au terme d'un processus qui a démarré depuis le 27 décembre 2022. Je remercie mes parents et le tout-puissant Dieu qui a permis, puisque c'est Dieu qui établit les leaders. Et en croire, je vous demande de prier pour moi, en fait qu'en semble que nous puissions réaliser les attentes des artisans. Sur 122 suffrages exprimés, Bamba Kassoum a obtenu 102 voix. Le nouveau président invite déjà le ministère de l'Artisanat, ainsi que tous les acteurs du secteur à la cohésion, afin de relever les défis de leurs corporations respectives. Je voudrais dire au ministère que le débat est clos aujourd'hui. Pour six, deux ans et des grâces de ramener tous ceux qui n'ont pas d'atelier et qui vont faire de la calomnie dans les bureaux et qui les écoutent, c'est ça qui nous envoie des problèmes. Donc vraiment c'est cet appel que je voulais lancer à l'endroit de notre tutelle et nous appuyer pour qu'on puisse donner le bonheur aux artisans de Côte d'Ivoire. Merci au président, merci à son gouvernement. Pour rappel, plus de 3000 artisans ont pris part aux élections à la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Pour se donner les moyens de décrocher de nombreuses médailles à l'international, la Fédération Ivoirienne de Vaucotruyenne a procédé à la remise de subventions. Selon Ouattara Kolo, président de la Fédération Ivoirienne de Vaucotruyenne, ce geste permettra au club de s'équiper. Dans le cadre de l'axe 2 de notre projet sportif, qui demande que nous développions les équipements sportifs, donc cet appui-là va leur permettre de promouvoir la discipline, de s'équiper et de mieux exercer leurs missions dans les différents clubs. Les maîtres des salles bénéficiaires de subventions ont exprimé leur joie, comme c'est le cas de Willy Gouali du club d'Aben Gourou. Aujourd'hui, il y a eu lieu la remise de la subvention. Alors, il faut savoir aussi que nous sommes très heureux de la subvention, parce que cette subvention n'est pas favorable à toutes les disciplines de Côte d'Ivoire. Alors, la seule fois que je peux dire, vraiment, c'est de dire merci. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bon dessus de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada